Vous savez, ça peut vous arriver d'apprécier un livre, un film, une série ou encore un album tout en ayant conscience que cette oeuvre ne gagnera aucun prix, ne recevra aucune récompense et ne fera certainement pas l'unanimité. Cependant, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer pour ce qu'elle est sans prétention et sans fioriture. Par exemple, cette oeuvre peut vous rappeler de très bons souvenirs d'enfance. Autrement dit, vous avez tout simplement entre les mains une Madeleine de Proust. Eh bien, c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. V est un manga en seulement deux tomes, faisant à peu près 150 pages chacun et qui est sorti au début 2021 chez Black Box. Alors évidemment, ceux d'entre vous qui ont au moins plus de 30 ans devraient déjà savoir de quoi il s'agit. Effectivement, V est à l'origine une série de télé de science-fiction sortie au tout début des années 80. Après une série initiale qui remporta un grand succès, il y a eu des suites et des déclinaisons, toujours au cours des années 80, puis une espèce de version remise au goût du jour dans les années 2000. Mais je vous le dis tout de suite, vous pouvez oublier cette version moderne. C'est donc une adaptation de la série originelle qu'on retrouve ici dans ce manga. Un beau jour, des vaisseaux spatiaux très imposants font leur apparition au-dessus des grandes villes du globe. Initialement, ces extraterrestres se présentent sous des traits humanoïdes, parlant nos langues et semblant être bienveillants et pacifistes. Ils expliquent avoir besoin de certaines ressources naturelles présentes sur Terre afin de sauver leur propre monde. Ils demandent donc la permission de prélever ces ressources naturelles et en échange, ils sont prêts à partager avec nous toutes leurs découvertes scientifiques qui sont bien supérieures aux nôtres. Mais très rapidement, des choses étranges commencent à se produire. Par exemple, la disparition de scientifiques en tout genre. Presque par inadvertance, un journaliste va découvrir la véritable nature de ses visiteurs de l'espace. Sans vouloir trop en dire, il va s'avérer qu'ils ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être et que leurs objectifs sont des plus sinistres. Une résistance va alors naître pour révéler aux yeux du monde la vraie nature de ces êtres. Alors bien sûr, dit comme ça, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ce scénario peut sembler quelque peu sans surprise. Mais il faut bien remettre ça dans le contexte du début des années 80. A l'époque, et en tout cas pour ce qui était de la télévision, on ne baignait pas encore dans la science-fiction. Mais ce qui fit en partie le succès de la série, c'est que derrière ces vaisseaux spatiaux et ces pistolets laser, il y avait une métaphore, une allégorie, celle de l'occupation nazie. Les uniformes militaristes, sans même parler du symbole des visiteurs, étaient suffisamment évidents pour que la plupart des spectateurs fassent le rapprochement. C'est quelque chose, d'ailleurs, dont le créateur originel de la série télé ne se cache absolument pas, comme on peut le lire dans l'entrevue qu'on trouvera à la fin du tome 2. Autrement dit, cette idée de méchant extraterrestre qui veut conquérir la Terre n'a pas forcément besoin de sembler très original pour être efficace. Si je veux rester honnête et ne pas tomber dans l'hyper-subjectivité, je ne pourrais pas qualifier ce manga d'incontournable et encore moins de chef-d'oeuvre. Pour autant, pour les gens qui ont connu et grandi avec la série d'origine, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre avec ce titre. Mais avant d'aller plus loin dans cette idée, je veux soulever quelques points négatifs, entre guillemets, quelques faiblesses potentielles de ce manga. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de faire mon gros fan velu. Par exemple, on a ici un manga court, mais qui veut et doit nous raconter beaucoup de choses s'il veut rester fidèle à la série télé d'origine. La conséquence de ça, c'est un rythme très soutenu et qui ne ralentit quasiment jamais. Il ne faut donc pas s'attendre à de longs dialogues ou monologues. Il n'y a pas la place ici. Et c'est là qu'un troisième tome aurait été bienvenu pour donner plus de substance au personnage. Si vous êtes comme moi et que vous connaissez bien la série d'origine, ce n'est pas un problème. On peut combler les lacunes scénaristiques en allant puiser dans nos souvenirs de la série télé. Par contre, le lecteur d'aujourd'hui, qui n'a jamais vu la série, risque de trouver l'ensemble trop rapide, trop brusque, et pourra critiquer la multiplication des scènes d'action de manière pertinente. L'action est d'ailleurs le mot clé de ce manga. Tout s'enchaîne très vite. Et il faut que l'action avance coûte que coûte. Malgré tout, je trouve que finalement, ça colle assez bien justement à ce type d'histoire qui, tout en étant une métaphore du régime nazi, a quand même vocation à être divertissante. On n'est donc pas là pour se soucier des états d'âme profonds des personnages. Il y a une invasion extraterrestre, immédiate, et c'est ça qui est important. Un autre aspect qui peut prêter le flanc à une critique négative, c'est la patte graphique. On a ici un dessin que, personnellement, je trouve bien adapté à cette image des années 80, dans le sens où il est très organique. Il ne fournit pas de détails en ce qui concerne les décors, par exemple. Ça reste relativement simple, et nous n'avons pas un degré de détail très poussé par rapport à ce qu'on pourrait trouver chez un Otomo, ou, pour citer des exemples plus récents, chez un Asano ou Hiroya Oku. Donc je peux comprendre que des lecteurs peut-être plus jeunes, plus habitués à des styles plus minutieux, photoréalistes, voire informatiques, trouveraient ici ce style de dessin un peu vieillot et daté. De mon côté, je le dis sans hésiter, je trouve ce style beaucoup plus vivant, plus chaud et humain, et encore une fois, je trouve que ça colle bien à la nature très nostalgique de ce manga. Et tout ça m'amène à dire que, globalement, ce manga représente et incarne un très bon exemple d'œuvre qui n'a pas besoin d'être complexe ou d'une grande profondeur pour faire mouche. Il y a une aura d'hommage et de révérence qui se dégage de ce manga envers la série d'origine. Et c'est quelque chose que seul quelqu'un qui a grandi avec la série peut déceler et reconnaître. Par exemple, à la fin des tomes, il y a plusieurs pages très riches en informations concernant les œuvres d'origine ainsi que leurs créateurs. Il y a même des photos d'époque, des acteurs, du maquillage, ou encore des posters qui avaient été utilisés pour faire la promotion de la série télé dans les années 80. Et j'avoue que ces quelques pages en fin de volume ont été vraiment inattendues pour moi et elles ont été un régal à lire. Elles m'ont appris des choses et m'ont d'autant plus donné envie d'aller revoir la série. Tout ça pour dire que ce manga m'a simplement fait passer un très bon moment et que parfois, c'est plus que suffisant pour recommander une lecture. Tout en étant un manga de science-fiction à conseiller à tous les amateurs du genre, c'est aussi et avant tout une adaptation que je recommande sans hésiter à ceux qui ont connu la série d'origine parce que vous allez vraiment retrouver quelque chose de fidèle dans l'ensemble. Et bien voilà, c'était donc mon tour d'horizon de V, un petit manga qui ne mange pas de pain mais qui est très riche en nostalgie et en souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Auréon Manga. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501